Algérie, Abdelmajid Teboun lâché par tout le monde et 60 avocats visite Karim Tabou par alternance. Algérie, Abdelmajid Teboun lâché par tout le monde. Mauvaise passe pour Teboun. Le candidat vient de recevoir un autre coup dur de la part de son comité de soutien. Dans un communiqué rendu public ce lundi 2 décembre, le président du comité de soutien Abdelmajid Teboun a annoncé le retoré de son soutien au candidat, et a appelé tous les bureaux de la commission à faire de même. Puis encore, le dit comité annonce dans son communiqué qu'il compte soutenir dorénavant un autre candidat aux élections présidentielles contestées du 12 décembre prochain, en l'occurrence Asdine Mioubi. Je déclare à titre personnel, en tant que président du comité national de soutien au candidat Abdelmajid Teboun et au nom de tous ceux qui ont placé leur confiance en moi, de rejoindre ma position, en soutenant la candidature de Asdine Mioubi. Peut-on lire dans le communiqué ? Le candidat Teboun, grandeur et décadence. Chouchouté outrancièrement par les médias et la presse avant le lancement de sa campagne, Abdelmajid Teboun s'est vite retrouvé indésirable auprès de ceux-là même qui le soutenaient quelques jours auparavant. Un revirement brusque et inexplicable qui a attisé la curiosité de l'opinion publique. Lâché dans un premier temps par son directeur de campagne Abdallah Baali, puis par les directeurs régionaux de sa campagne électorale, et enfin, par les médias qui ont décidé de le jeter en pâture en dévoilant des dossiers compromettant sur lui. 60 avocats visitent Karim Tabou par alternance pour briser son isolement. Une avocate de Karim Tabou a décrit des conditions de détention inhumaines subies par ce militant incarcéré sur ordre du chef d'état-major de l'armée. Dans une déclaration faite lors de la marche de ce 41e vendredi de manifestation contre les résidus du système Bouteflika, l'avocat a affirmé que le détenu d'opinion est placé dans une cellule d'isolement, et que 60 avocats se relaient pour lui rendre visite tous les jours, afin de contrecarrer la torture psychologique qui lui est imposée par le régime. Le pouvoir illégitime incarné par le général Gaïd Salah et les quelques généraux qui l'entourent recours à des méthodes illégales pour tenter d'étouffer la révolte qui va en grandissant. L'emprisonnement de responsables politiques, de militants du Irak et d'officiers ayant refusé d'exécuter les ordres verbaux que leur hiérarchie veut leur faire endosser, sans qu'elles-mêmes les assume, a donné lieu à de vives dénonciations et condamnations, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. Mais rien ne semble dissuader les tenants du pouvoir actuel, qui jouent leur va-tout pour sauver le système, dont l'éradication souhaitée par les millions d'Algériens qui manifestent depuis plus de neuf mois leur sera fatale. Le Parlement européen a dû réagir suite au black-out imposé par les médias internationaux qui se détournent des graves atteintes aux droits de l'homme et à la liberté d'expression en Algérie, et cette réaction a provoqué un mouvement de panique qui trahit la peur du régime, conscient qu'il finira par subir un retour de flamme lorsque le Irak aura triomphé et que le système sera évincé, souligne un avocat engagé auprès du mouvement de contestation populaire. Le cas du Moudjahid Lagdar-Bourga est sans aucun doute l'exemple le plus significatif du degré d'ignominie de ce régime qui a osé jeter en prison un symbole de la guerre de libération nationale, connu pour sa bravoure et ses hauts faits de guerre, ajoute cet homme de loi qui relève le caractère abominable de cet emprisonnement arbitraire, d'un homme âgé de 87 ans et qui vient de subir une lourde intervention chirurgicale, mais que le commandement de l'armée prive de sa liberté, même s'il venait à mourir derrière les barreaux. Les cas du journaliste Mohamed Amalt et du militant Kamel Edine Fekar sont là pour prouver que rien n'arrête ce pouvoir dans ses errements, ses exactions et ses outrances, rappelle cet avocat, qui assure que seule la poursuite du Irak mettra fin à ce caporalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada